Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, bon j'ai déjà tout ouvert et regardé pour savoir un peu vous dire qu'est-ce que c'est parce que souvent j'ai un peu l'air qu'on devant Donc c'est la box Illumicrate du mois d'Auguste, du mois d'Auguste n'est-ce pas, du mois d'août Donc on va commencer, donc le petit carnet, le thème ce mois-ci c'était Knowledge is Power La connaissance c'est le pouvoir, et en septembre c'est Boxed Wars, incroyable Alors, donc tout d'abord, attendez je vais le mettre en fufu comme c'était pour moi parce que j'avais pas compris ce que c'était au début évidemment Donc tout d'abord un petit item en rapport avec Atlas X, on le sait il est dans la bibliothèque version Doomcrate Donc voici une trousse pour crayon, en gros ça paraît petit, mais moi ce que j'avais pas vu c'est que ça s'ouvre comme ça, voilà On open et puis hop là, il y a de la place pour mettre un crayon, incroyable, incroyable Donc Knowledge is Carnage Pencil Case, donc une trousse à crayon inspirée d'Atlas X Le rideau n'est pas possédé, c'est mon chat, c'est le qui, n'est-ce pas le qui ? Gris Ensuite, nous avons, je ne sais pas où poser ça, donc regarde Hop, après ça nous avons Alors, Writing Workshop Enamel Pin Donc, For Honorary Members of the Smuts Salon, Inspired by Bunny Alors c'est, c'est un pin En fait c'est un pin, mais ce que je trouve bizarre, vous voyez C'est que c'est en mode punaise, vraiment Je ne sais pas si vous pouvez voir Je ne sais pas faire les focus à l'aide Ouf, obscur Voilà, ce sont des petits picots de punaise, donc je ne sais pas du tout où je vais mettre ça Mais après le pin est très mignon, c'est inspiré par Bunny, je n'ai aucune idée Bunny by Mona Awad, donc je ne connais pas Voilà, un très beau petit, je ne sais pas faire les focus, je vous jure, c'est scandaleux Voilà, donc il est plutôt mignon, mais je ne sais pas encore quoi en faire Mais oui Ensuite, je vous montrerai ça en même temps que le livre J'ai reçu un petit lot de tampons A mettre avec un petit truc plastique Et hop, les petits tampons sont là Oups Donc ça c'est inspiré de Lesson in Vengeance Donc c'est plutôt mignon au niveau des tampons Je pense que je vais pouvoir faire des jolies choses Moi qui voulais me mettre à faire des choses de type marque-page et compagnie Ou petit planner de challenge Je pense que ça va être très mignon Surtout pour le pumpkin, évidemment Après, il n'y a pas que le pumpkin dans la vie Mais il faut avouer que En fait, je parle en faisant un bruit ignoble ASMR Vous aimez l'ASMR ? Ben voilà Donc, c'est très mignon Donc je pense que je vais faire des très beaux petits visuels Pour le pumpkin Ou même d'autres choses Parce que de toute façon, pour moi Dans mon petit cœur, c'est l'automne toute l'année J'ai eu un superbe reading journal Un planner Donc ça, ils mettent que c'est inspiré par Ils disent que c'est Favorite dark academia character and quotes Donc ça, vous pouvez voir que c'est extrêmement joli La première page On laisse bon Quand bien on se dit Bien sûr Je suis une drague du street hors pair Donc je ne dirais rien Donc là, du coup, c'est sur l'année Donc je ne sais pas si genre Je le commence maintenant ou autre Il y a des goals Trop bien C'est en mode bibliothèque C'est super chouette J'adore le principe J'ai jamais eu de reading journal Donc Monthly TBR Je ne sais pas ce que c'est TBR Monthly TBR Et donc à chaque fois, ils nous ont des super belles illustrations Ça, c'est à Dead Educately Attendez, je vais regarder un peu C'est Calendar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Non, franchement, c'est super beau En fait, ils ne mettent pas forcément le mois, je crois Donc en fait, je peux le commencer quand je veux Trop bien Bookall Bookall, WikiPlant Habit Trather Non, franchement, c'est trop chouette Je suis en train de vous faire ma vie là-dessus Mais je trouve ça vraiment sympa Reading Log Monthly Wrap-Up 5 Star Reads C'est vraiment génial Il y a un petit truc à la fin du mois Nombre de... Nombre de lupages, de livres Non, franchement, je suis très très fan En plus, il y a Forma, Physical, Digital, Audio Money Spend Ça, je ne suis pas sûre de vouloir le voir Mais TBR Books Alors, si vous savez ce que ça veut dire TBR Enfin, TBR Books Je suis très preneuse parce que je ne sais pas ce que ça veut dire Play Barrel Ah, non mais franchement, c'est une super bonne idée qu'ils ont eu, Lumicrate Oh, je suis trop fan Aids of Spades, je ne sais pas si vous connaissez Benny Ah voilà, on parlait de Benny Et franchement, c'est trop beau Non mais je suis subjuguée par cette beauté Starless Sea Par contre, je ne connais aucun des livres Alice in Vengeance C'est que du Dark Academia apparemment Mais du coup, je ne connais rien Je ne lis pas vraiment de Dark Academia Mais les illustrations sont insane The Atlas Six Il faudra vraiment que je le lise Je vais attendre de recevoir le tome 2 du coup Ah, Vicious Bah voilà, c'est vraiment un super beau travail Et à la fin, fin fin Il y a les lectures favorites Favorite codes Des notes Non franchement, super beau J'adore Bon bref, j'arrête de parler que de ça J'ai fait une grimace digne de Jabba Le Hut Sincèrement Et là, on arrive Non, 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 ça titique Alors J'ai eu des petits marque-pages avant Qui sont en lien avec le livre Donc Voilà Et de 4 de plus Dans la collection des petits marque-pages J'ai eu Micrate Et donc, ce mois-ci C'est le livre Babble de R.F. Kuang Il y a une super belle boîte Qui renferme le livre An act of translation is always an act of betrayal Je ne sais plus ce que ça veut dire Betrayal Chaque acte de traduction Un acte de transi- Oh la 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 Un acte de trans- Traduction Et toujours un acte de betrayal Je pense, c'est un truc de rébellion Quelque chose comme ça Et donc, bah c'est super beau Non mais Property of me Petite signature de l'auteur Qui ne sait rien On se croirait que c'est le médecin au final Par contre, c'est vraiment chouette Parce qu'il y a un petit logo Micrate exclusive Non, franchement, le taf est incroyable Donc très très beau livre Que j'ai hâte de lire du coup Mais bon, faudrait peut-être Que je commence un peu à lire Les Illumicrates que je reçois Parce qu'ils sont tous bien beaux Mais vu que tout est en anglais Bah je n'ose pas me lancer Mais bon, si je ne me lance jamais Je n'y arriverai jamais Enfin voilà, donc en résumé Un super beau livre Nommé Babel Avec ses marque-pages assortis Un super beau carnet de lecture Pour l'année Donc je pense que Je pense que je n'aurai pas la patience D'attendre janvier pour l'utiliser Donc je pense que Ça va let's go en septembre Ça va faire l'année scolaire un peu Même si je ne suis plus à l'école Un petit pin bunny Des petits tympans Et une petite trousse de crayon Voilà pour cette box du mois d'août Donc je suis plutôt contente des items Même si je ne sais que faire du pins Mais je sens que Je suis contente de reprendre mon abonnement Parce que je l'avais arrêté pendant deux mois Parce que c'est cher Voilà, bref Et puis vivement le mois prochain BookDevorers Ça me tente bien aussi Et deux nouveaux items Qui n'ont jamais été faits avant Enfin voilà Pour le livre Babel Je ne sais pas trop de quoi ça parle Donc le résumé est en anglais Je peux essayer de vous en faire un petit résumé Donc Robin Swift est orpheline Du choléra à Canton Elle est amenée à Londres Par le mystérieux professeur Lovell Là il s'entraîne Ah oui donc pardon Betrayal c'est trahison Donc il l'entraîne pendant des années À apprendre le latin Le grec ancien Le chinois Le tout en préparant En préparation du jour Il s'inscrira Au prestigieux institut royal De traduction De l'université d'Oxford Écalement connu Sous le nom de Babel Donc Babel C'est le centre mondial De la traduction Et plus important encore De la magie Le travail de l'argent L'art de manifester Le sens perdu Dans la traduction A l'aide de lingots d'argent enchantés A rendu les britanniques Inégalés en puissance Car ses connaissances Servent la quête De colonisation de l'Empire Donc pour Robin Oxford est une utopie Dédiée à la poursuite du savoir Mais la connaissance Obéit au pouvoir Et en tant que garçon chinois Alors j'ai dit J'ai dit pour Robin Mais c'est enfin Robin Enfin Voilà c'est un homme Mais la connaissance Obéit au pouvoir Et en tant que garçon chinois Élevé en Grande-Bretagne Robin réalise Que servir Babel Signifie trahir sa patrie Au fur et à mesure Que ses études progressent Robin se retrouve Coincin entre Babel Et la sombre société Hermès Une organisation dédiée A stopper l'expansion impériale Lorsque la Grande-Bretagne Poursuit une guerre injuste Avec la Chine Pour l'argent et l'opium Robin doit décider Les institutions puissantes Peuvent-elles être changées De l'intérieur Ou la révolution Exige-t-elle toujours La violence Ça a l'air très intéressant Comme concept Enfin comme thème Donc Je vous en redirai Les nouvelles un jour Quand je l'aurai lu Évidemment Voilà Donc c'était Un peu rapide Mais bon J'avais pas fait De vidéo comme ça J'en ai jamais fait Je crois sur la chaîne Donc c'était l'occasion Voilà Et vivement La réception du tome 2 D'Atlas X Parce que voilà J'aimerais bien le commencer Et let's go Regardez ce petit journal Allez en tout cas Je vous souhaite une très bonne fin de journée Des gros bisous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada